Hello, bonjour la team des scorpions, comment allez-vous ? J'espère que vous vous portez bien, je suis contente de vous retrouver les scorpions. C'est parti pour votre lecture intuitive sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors c'est parti, on accueille les tout nouveaux. Welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Avant de commencer cette lecture intuitive, je tenais à vous informer qu'il y a une jolie promotion sur mon site internet. Si vous désirez réserver une lecture intuitive pour cette année, vous pouvez voir sur mon site elenacoachintuitive.com sous la rubrique réservation. Vous pourrez voir les deux promotions pour les séances de 1h et 1h30. Voilà, allez, c'est parti. Les scorpions, on va aller regarder un petit message pour vous. On va choisir déjà une jolie carte de Lorraine Vertu. On va regarder comment est-ce que vous vous sentez sur... Hop là, elle a sauté, c'est joli comme elle a fait ça. Nouvel amour, vous avez vu comme... J'adore comme ça fait comme ça. Vous avez vu comme elle a fait, elle fait... Puis elle a fait un ralentissement comme ça sur la table. J'adore. En dos de deck, sentiment romantique. Allez, les scorpions. Allez, les scorpions, on va parler d'amour. D'amour très intense ici. Alors, cette carte, en plus de ça, je l'aime beaucoup. Je l'avais sortie pour les lions dernièrement. Allez, c'est parti. On va parler d'amour ici chez vous. D'un nouvel amour. Alors, que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit... Même au niveau de l'amour de soi, ou que ce soit dans une relation sentimentale compliquée, la carte nouvel amour, c'est une ouverture, quelque chose de nouveau qui se met en place et on accepte. Alors moi, je me concentre toujours d'abord sur vous. Au niveau de mes cartes, je mets toujours l'humain au centre. Je m'occupe d'abord de vous. Et puis ensuite, je vais m'intéresser à votre compagnon. D'accord ? Pour moi, je sens que vous faites un énorme travail sur vous, les scorpions. Que vous vous donnez déjà énormément d'amour pour vous. Certes, cette carte nous invite. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous. Mais je pense que nous avons déjà certains scorpions qui font un beau travail d'estime de soi et de confiance en soi. Et qui font un travail de développement personnel. Parce qu'ils s'aiment. Parce qu'ils ont envie d'être la priorité. Parce que maintenant, j'ai envie d'être juste bien sentimentalement avec moi-même déjà. C'est ce que je ressens. Voilà. Et c'est très positif. Vous êtes très séduisant, séduisante avec la carte sentiment romantique. Vous prenez soin de vous et vous prenez soin aussi de l'être aimé. Très joli sentiment que j'ai ici. Alors la carte nouvel amour, on voit une femme debout. Donc elle porte des... Elle porte quoi là-dedans ? Tu vois, je ne sais pas ce qu'elle porte. Je n'arrive pas à bien regarder sur la carte ce qu'elle porte dans son panier. J'ai l'impression qu'elle est allée tuer des poules. On dirait des poules. Enfin bon, bref, ce n'est pas grave. Elle est à pieds nus. Elle a un homme face à elle qui vient avec une rose. Donc il y a de la passion, il y a de l'amour. Et puis il y a trois petits anges qui sont derrière. Elle est dans l'acceptation, cette femme. Elle sort du travail, tu vois. Elle est vêtue quand même d'une robe un petit peu froissée. Il faudrait qu'elle aille... Voilà, elle va changer sa robe. Et puis tout d'un coup, elle est prise par surprise. Il y a quelqu'un qui arrive comme ça et qui éveille des sentiments romantiques. Ça, ça fait toujours plaisir. Quand on sort un petit peu de sa routine, on a l'impression que vous sortez de votre routine. Et puis il y a quelqu'un qui arrive et qui éveille des sentiments romantiques. C'est très joli. Et puis en complément avec cette carte, alors on voit que j'adore cette carte. Je ne sais pas pourquoi, c'est ma préférée de ce tirage. Pourquoi ? Parce que je trouve que la femme, elle est très séduisante. Elle a une très jolie robe qui laisse dévoiler ses épaules. Elle porte une vague à son doigt. Elle a les cheveux lâchés. Pour moi, les cheveux lâchés, c'est une signification de... Voilà, ce n'est pas attaché, mais tu vois, c'est... En plus de ça, quand tu discutes, tu touches les cheveux comme ça. Tu sais, il y a quelque chose de très sensuel, je trouve, avec les cheveux, quand ils sont détachés. Et puis cet homme qui est complètement... Il est sous le charme de cette femme. Et puis on a toujours ces deux petits anges qui sont là. Et puis elle porte une petite rose ici sur son petit décolleté. Une petite rose qu'on pourrait... On a l'impression que c'est la même rose qui est ici, mais elle le porte là sur son décolleté. Bref, l'homme scorpion est aux anges. Il est content de ce partenaire. Il y a des nouveaux sentiments qui sont en train de naître. En tout cas, on vous sent bien, les scorpions. C'est très agréable à lire. C'est très agréable à regarder cette union entre ces deux cartes. Allez, trop parlé. Allons ouvrir ce livre. Allons rajouter les cartes tout autour. Et puis je suis un petit peu... Je suis un petit peu excitée à voir ce qui va sortir. Parce que déjà, vous êtes épanoui pour certains. Vous vous sentez bien. Je pense que c'est un couple... Voilà, pour les couples, c'est un duo très positif. Pour les célibataires aussi. Donc on va regarder. Waouh ! La carte amitié en amour. Écoute, moi, je pourrais m'arrêter là. Je pourrais faire juste une lecture intuitive, tu sais, qu'avec ces deux cartes. Et puis la carte amitié, pour moi, c'est parfait. Cette carte, elle est solaire. Elle apporte de la lumière. Le couple se sent bien. La carte amitié, elle nous invite à avoir vraiment confiance en son partenaire. Vous avez confiance. Vous avez confiance en lui. Vous avez confiance en cette nouvelle personne que vous rencontrez. C'est une personne saine. Alors, pour les célibataires, vous êtes scorpion. Pour vous, ça, c'est la base. Ça, c'est la fondation. Ça, c'est la base. Amitié, santé. Pour les célibataires, moi, je veux rencontrer quelqu'un avec qui j'ai confiance. Donc tu vois, on voit un petit chien ici, quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui est aussi en très, très bonne santé, qui prend soin de sa santé. Une personne saine, une personne qui n'est pas toxique. Une personne qui a cette capacité d'écouter tes besoins. Pour les célibataires, ici, on est sur un tirage plus que parfait. En tout cas, les énergies magnifiques. Les énergies du mois de mars se profilent relativement bien pour vous, les célibataires. Ceux qui sont en couple, ça nous parle d'une très bonne hygiène de vie, d'une bonne cohabitation avec votre partenaire. On a les enfants, ici, qui vont plutôt bien. On vous sent aussi toujours, toujours très, très jeunes. On a un retour sur quelque chose de nouveau. Alors pour les couples où vous avez peut-être traversé des difficultés ces derniers temps, peut-être comme dans tous les couples, on a des moments où c'est un petit peu, on a des petites rechutes. Là, on a quelque chose de nouveau qui redémarre dans la relation. On se retrouve, on se retrouve, c'est un très bon mois, les scorpions. D'accord ? Laissez-vous séduire. Laissez-vous séduire. Alors on a la carte, voilà, avec la carte retard, on me dit de ne précipitez pas trop les choses. Laissez la personne venir à vous. Laissez-vous séduire. C'est ce que je ressens ici. On y va tranquillement. Ah, on a peut-être un coup de foudre ici. Magnifique ! La carte fatalité à côté de nouvel amour. C'est bien ce que je disais, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. La carte fatalité, c'est un étonnement, quelque chose qui tombe comme ça. Alors soit vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un lieu complètement où vous n'y attendez pas du tout. Ça peut être un coup de foudre. Ça peut être des étincelles comme ça. Vous rencontrez quelqu'un, ou bien ça peut être un ex que vous revoyez. Tu sais, des fois ça fait, c'était fait là. Je ne sais pas si vous, ça vous fait le même effet que moi. Mais quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, un ex, alors tout d'un coup, oh là là, qu'est-ce qu'il fait là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Voilà, ça peut être un étonnement un peu comme ça. Mais non, mais ce n'est pas possible. Et puis on a les petits papillons dans le ventre, ça peut réactiver quelque chose. On peut avoir ça avec la carte fatalité. Alors attention, ça peut aussi nous indiquer de faire attention. Si c'est quelqu'un de toxique qui revient, de quelqu'un de négatif qui pourrait éventuellement revenir ici, chez les scorpions. Si on a quelque chose et puis il revient avec la petite casquette de l'amitié. Ah bah écoute, excuse-moi ce qui s'est passé de par le passé. J'aimerais bien revenir, puis qu'on puisse en rediscuter. Là ici, on a vraiment des scorpions qui font ou qui ont fait un travail sur eux au niveau de relations saines. Ils sont peut-être en train de guérir leur enfant intérieur. Non, stop, écoute, je te remercie. Merci beaucoup. Mais là, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que maintenant, tu vois, comparé à avant, ben là, maintenant, je m'écoute. Je m'écoute au niveau de ce qui est bon pour moi. Et pour moi, effectivement, cette relation, cette nouvelle relation que tu me proposes avec ces bases, avec ces fondations-là, ne me convient absolument pas du tout. Voilà. Pour les autres, pour... On va continuer un petit peu. Il nous manque plus que deux cartes. On est sur un tirage parfait. Donc plus que deux cartes ici pour les scorpions. Mars. Magnifique ! Dernière carte. Ah ouais, quand même. Deux fois. Je reprends une deuxième carte. Voilà. Alors, attention, mesdames et messieurs, dans un instant. Bon, je suis obligée de... Alors, mis à part cette ligne-là, on est sur un tirage parfait. C'est-à-dire, pour les célibataires, on a une nouvelle rencontre. On a quelqu'un qui revient. Pour ceux qui sont en couple, on a une relation saine. On redémarre avec une vie de famille plus saine. On est dans quelque chose de très romantique. On a de la sexualité. On est dans la sensualité. On est dans quelque chose de très profond. On vit quelque chose de très intense ici pour une bonne partie des scorpions. Pour d'autres, on peut avoir ici quelque chose qui arrive, comme un coup de foudre. Je l'ai dit. Et puis là, on peut avoir, mesdames et messieurs, des gens qui peuvent revenir sur le plateau avec des discussions, avec... Voilà, c'est peut-être un ex qui revient. Ou c'est peut-être vous qui avez envie de retourner. C'est peut-être vous qui avez envie de retourner dans une relation qui n'est pas saine. Voilà. Et heureusement que vous regardez la vidéo d'Helena pour remettre l'église au milieu du village. Alors ici, bien évidemment, pour tous les scorpions qui n'auront pas fait ce travail de guérison, de blessure, de guérison de l'enfant intérieur, auraient peut-être des tentations de revenir dans les bras ici de... Je ne sais pas qui c'est ici, mais d'une relation qui n'est pour moi pas saine. D'accord ? Donc, on pourrait éventuellement retomber là-dessus parce qu'il arrive... Ben oui, il arrive avec la rose. Il vient, bien évidemment, avec des sentiments romantiques. Il est tout jeune. Il est peut-être plus jeune que vous. Et puis, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ce retour. Il y a peut-être la sexualité. Tu vois, vous êtes super compatibles sexuellement. Ça se passe super bien. Et du coup, il pourrait revenir. Mais je sens qu'au fond de toi, ton subconscient te dit... Eh oh ! N'y retourne pas ! Et on aura certainement certains scorpions qui vont goûter aux fruits défendus et qui vont y aller. Et qui vont peut-être... Ben, on verra plus tard, au mois d'avril, mai et juin, se rendre compte que... Rebolote, ça ne valait pas la peine. Et puis, on en a d'autres. Des scorpions qui... Ben, on a certainement un ex qui revient. Donc, il va revenir ici de manière peut-être inattendue. Là, je parle d'une relation toxique. Et puis là, stop. Non. Non, 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 non. Absolument pas. Merci beaucoup. Au revoir. Aussi vite... Aussi vite il est arrivé, aussi vite vous le foutez dehors. Excusez-moi du terme. Je suis obligée de parler comme ça. Aussi vite il arrive, aussi vite vous dites non. Pourquoi ? Parce que je fais un travail sur moi. Parce que je mérite nettement mieux. J'ai envie de... Oui, j'ai envie qu'un homme se mette à genoux face à moi. Oui, j'ai envie d'une femme qui s'ouvre à moi. Si c'est le contraire. Oui, j'ai envie d'une relation saine. Oui, maintenant, je sais ce qui est bon. Je sais exactement ce qui est bon pour moi. J'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus funky, plus jeune. J'ai besoin de quelque chose de plus stable. J'ai besoin de quelque chose de sain. J'ai vraiment envie de sentiments romantiques. Là, actuellement, je suis désolée. Je n'ai pas de sentiments romantiques pour toi. C'est effectivement peut-être de la tentation. On est peut-être sur quelque chose de sexuel, de charnel, d'extrêmement fort. Mais malheureusement, sur le plan émotionnel, au niveau de mon cœur, au niveau de mes sentiments, j'ai lâché prise par rapport à tout ça. Et moi, je te dis que non. Donc, on peut avoir ici un ex. Il arrive ici, je le vois sur son cheval noir. Je le vois ici sur son cheval, je ne sais pas quoi. Il arrive ici avec, bien évidemment, des belles paroles, tout ce qui va avec. Peut-être même la fleur ou autre. Et là, vous allez certainement peut-être tomber ou écouter ces belles paroles. Et là, automatiquement, nous avons le scorpion qui pique. Alors, ça peut aussi être une stratégie. Ça peut être aussi une stratégie. Mais ça, c'est assez coquin quand même. C'est le scorpion qui te laisse venir. Viens, 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 viens. Et tu verras que je vais te dire qu'en fait, au final, je ne suis absolument pas intéressée par cela. Parce qu'on a la fatalité projection et on va le communiquer. Voilà, ça, c'était le côté un peu plus sombre. Parce que c'est cette petite ligne-là. Maintenant, pour tous les autres. En qui ça ne parle pas. Ces relations toxiques ou ces relations à problème. Que vous dire de plus que vous êtes stable émotionnellement. Que vous faites un énorme travail sur vous. Si ça ne vous parle pas, continuez ou faites un travail de développement personnel sur vous. Donnez-vous autant d'amour, comme je le vois ici. Changez peut-être un petit peu cette garde-robe. On a envie de me dire, pour les femmes, elle a la même robe ici, bleue et bleue. Je suis obligée de partir dans l'esthétique avec, voilà, peut-être que pour certains, vous allez retravailler sur votre attraction, sur vos habits, sur la coiffure. Vous regardez, tu sais, quand on se regarde devant le miroir, ça t'arrive des fois à toi aussi. Quand tu te regardes et que vraiment, tu t'es fait toute belle. Puis que tu te regardes, wow, franchement, je me trouve belle. Ou je me trouve beau parce que tu es dans des beaux habits et que tu te trouves vraiment bien. Eh bien, c'est ce qu'on ressent ici, chez le scorpion. Vous allez vous retrouver, en fait, ce charme. Il y a quelque chose de nouveau en vous. Moi, je pense que ça va être certainement cette garde-robe ou ces habits. Voilà, il y a quelque chose de nouveau que vous apportez en vous et ça va se voir. Peut-être une nouvelle couple, des nouveaux, je ne sais pas. Voilà, au niveau du couple, c'est positif, d'accord ? Les ondes sont très positives. On a un retour à la normale, on discute, on a une belle sexualité, une belle compatibilité ici au niveau du couple. C'est très joli, une belle compatibilité avec les enfants. Ça se passe super bien, on a la carte enfant. La carte santé vient donner de l'énergie avec le citronnier qui est derrière. C'est un couple stable pour moi, avec le monsieur un peu plus âgé, un couple mature, ok ? Pour les célibataires, c'est un excellent mois. Peut-être, peut-être le retour d'un ex qu'on n'avait pas vu, peut-être depuis l'enfance, peut-être quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis, on reprend contact avec un réseau d'amis et on peut repartir sur une nouvelle relation, un nouvel amour. Voilà, voilà la team des scorpions, ce que je peux vous dire pour le mois de mars. Je vais prendre une carte, une seule, du petit oracle de l'intuition de Corinne Madeleine. On va juste prendre une carte pour regarder un petit peu le message qu'on pourrait compléter avec la carte Nouvelle Amour. Oh, carrément ! Donc, il y a un mouvement, on vous demande de bouger. Oh, c'est rigolo ! Cette carte, vous vous rappelez les scorpions ? Je l'avais cassée lors d'un tirage avec un scorpion. Avec le tirage, je me souviens très bien. Donc, ça bouge pour les scorpions. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un du signe du scorpion ou une personne ascendant scorpion. Ou peut-être que ça bouge pour vous. Et puis, on peut avoir une rencontre dans un lieu où il y a du mouvement. Alors, ça peut être, ah, mais là, j'ai la gare. Ça peut être dans un transport, dans un aéroport, dans la gare. Mouvement ou dans une station d'essence, dans une voiture. Enfin, bref, j'ai quelque chose qui roule. Ici, j'ai un mouvement. Voilà. Et puis, la carte Ange Gardien sur Nouvelle Amour. Ça vous dit quoi ? C'est trop beau. Chacun d'entre nous. J'ai des jolies émotions ici, qui me viennent ici. Mais Ange Gardien sur Nouvelle Amour, c'est très, très beau. Moi, le premier message que je reçois pour vous, c'est que cette relation, cette nouvelle relation, elle est protégée. Votre Ange Gardien sera là. Écoutez-le attentivement. Il a envie que ça bouge maintenant. Ou peut-être, c'est votre Ange Gardien qui a vraiment envie que vous bougez un petit peu plus maintenant. Allez, vas-y, bouge. Ça, c'est peut-être pour les célibataires. Allez, en mouvement. Mais bouge-toi. J'ai vraiment envie que tu rencontres quelqu'un. J'ai vraiment envie. Je te trouve un peu lente avec la carte du retard. Allez, dis-leur, Elena, qu'ils sortent un petit peu, qu'ils bougent, qu'ils restent en mouvement et qu'ils rencontrent du monde. J'ai cela. La carte Ange Gardien sur un couple. Votre union est protégée. Votre couple est protégé. C'est un très joli message avec la carte Ange Gardien. Malgré tous ces mouvements, malgré tout ce qui bouge, malgré tous ces va-et-vient, votre relation est protégée. Et puis, si on s'occupe maintenant de ces hommes ou de ces femmes toxiques qui peuvent éventuellement vous envahir, là, on vous dit de bouger. Vas-y, pars. Ton Ange Gardien te demande, mais va vers un nouvel amour. Laisse passer. Regarde cette souffrance. Ne retourne pas, s'il te plaît. Prends tes clics et tes claques. Et pars, ça peut être un gros message ici d'un Ange Gardien. Va chercher, s'il te plaît, un nouvel amour. Non, il n'y a pas de passion. Non, il n'y a pas d'amour dans cette relation. Pour les relations un peu fragiles et difficiles. Merci infiniment pour ce beau retour. On va juste regarder un petit message angélique pour la team des scorpions pour le mois de mars. Une relation saine. Ok, on parle de relation saine. Ici, pour vous, changement heureux. Le changement, c'est le mouvement. Tu vois, on a encore un rond ici. Chiffre numéro 10. Chiffre numéro 1. Ça bouge, ça change. Avec la carte mouvement, les scorpions, ils sont en train de changer. Vos Ange Gardien ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui seront bénéfiques. Les choses, tu vois, c'est ton Ange Gardien qui te dit que les choses sont en train de bouger. C'est très joliment écrit. J'aime beaucoup. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. C'est ce que je vois ici. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors, ici, j'ai quelque chose de rapide. Tu vois, avec la carte fatalité ici et la fatalité ici, j'ai l'impression que tu vas devoir ce mois-ci faire un effet pivot, prendre une décision rapidement. Ok ? Ici, je t'invite vraiment de toute façon. Je ne me fais pas de souci pour toi, mon ami scorpion. Parce que ton Ange Gardien, il est là, de toute façon. D'accord ? Donc, tu es pour moi protégée. Mais, j'ai envie de faire une parenthèse sur quelque chose qui n'a rien à voir avec ce tirage. Je suis désolée, mais j'ai besoin de m'exprimer sur ça. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire là, mais j'ai besoin de le dire. Vous savez, pour moi, je vois une grande différence entre la religion et la spiritualité. Dans la religion, je reviens, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant. Dans la religion, on reçoit du réconfort, on travaille sa foi, on applique sa foi, on prie, on se sent bien dans nos prières. Dans la spiritualité, ce qu'il y a de différent dans la spiritualité par rapport à la religion, c'est qu'on est plus en mouvement. On nous fait travailler dans l'action. On n'est pas dans l'attente. On y travaille aussi. Ici, j'ai comme l'impression que certaines personnes peuvent peut-être être dans l'attente. J'ai l'impression que nos anges gardiens, des fois, ils nous disent, mais écoute, moi, je suis là, certes, mais je ne peux pas non plus tout, tout, tout faire. Tes prières, bouge un peu, rentre dans l'action. Oui, tes prières sont fortes. Oui, tes prières, on les entend. Oui, on est là, mais bouge un peu. Fais pivoter les choses. Et c'est là où j'ai l'impression qu'entre la religion et la spiritualité, on a une sorte de flambeau qui se passe comme ça où on trouve ce réconfort dans la religion, on prie, on se sent bien, et tout d'un coup, la spiritualité vient prendre, et c'est ce que j'ai ici, prendre le relais en disant que oui, on est là, ton ange gardien, il est là, il t'aide, il t'écoute, il t'accompagne, mais il aimerait bien aussi que tu bouges, que tu sois en action, que tu fasses aussi ces petits pas qui aideront Isri à faire avancer les choses. Voilà. Voilà, parce que ce mot, il est très, très, très fort. Les choses commencent à bouger. Tu vois, parce qu'ici, on a le retour, on a un mouvement ici, on a un mouvement ici. Mais on te dit que les choses commencent à bouger. Ce n'est pas forcément que l'ange gardien, il fait tout bouger pour toi. Parce qu'on voit le travail que tu mets en place. On le voit, le travail que tu mets en place. On voit l'investissement. On voit que tu prends soin de ta santé. On voit que tu travailles sur toi. Donc, c'est ça, ce mouvement, en fait. C'est ce mouvement. C'est très joli. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Alors, on verra. Ici, j'ai hâte de lire vos commentaires, mais principalement ceux fin mars, début avril, pour voir quelles sont ces décisions que vous avez prises de manière très rapide, qui sont de toute façon, pour moi, très positives. Voilà, les scorpions, merci infiniment pour la qualité de ce tirage. Donc, il y a des sentiments romantiques. Moi, je vous sens prêts pour un nouvel amour. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis, les scorpions, ah, n'oubliez pas un petit pouce. J'aime pour soutenir mon travail. Et pourquoi pas, pour les anciens, comme pour les nouveaux, de cliquer sur le petit bouton abonné pour soutenir mon travail. Et déjà, je vous remercie infiniment pour votre présence sur ma chaîne, pour tous ces jolis petits commentaires que vous mettez, qui me touchent beaucoup et qui me fait me sentir vraiment très, très, très proche de vous chaque jour. Je me sens de plus en plus proche des scorpions. Je suis très sensible à votre évolution spirituelle, à tout ce qui se passe. Là, il y a énormément de choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place. Et je suis vraiment curieuse de voir quels sont ces changements que vous êtes en train de mettre en place. Les scorpions. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives. Allez, on bouge ! Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501